Comment j'ai investi plusieurs millions en immobilier en seulement quelques années ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en seulement quelques années, j'ai pu bâtir un parc immobilier à l'international en partant de zéro. Donc quand je dis en partant de zéro, c'est que je n'ai pas reçu d'aide financière, je n'ai pas hérité de quoi que ce soit. J'ai tout simplement bénéficié de l'effet de l'os. J'ai tout simplement profité de l'effet de levier qu'offre l'investissement immobilier. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin car tu auras toutes les étapes qui m'ont permis justement de bâtir un parc immobilier multimillionnaire. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et à poser tes questions dans les commentaires car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et à la fin de la vidéo, je t'offrirai un cadeau spécial qui va te permettre d'entamer ou même d'accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Douala au Cameroun où je suis venu passer quelques moments avec ma famille avant de repartir vers Montréal et d'autres destinations. Donc comment, en quelques années, j'ai pu bâtir un parc immobilier multimillionnaire ? Je vais faire un petit disclaimer dans cette vidéo car beaucoup de personnes pensent que pour investir en immobilier, ça demande du cash. Quand je dis que j'ai bâti un parc immobilier multimillionnaire, ça ne veut pas dire que je suis multimillionnaire, bien évidemment non. J'ai pu acheter plusieurs millions en immobilier qui me rapportent tous les mois de l'argent et qui m'a permis de devenir libre financièrement. Mais finalement, avec le temps, une fois que tous les prêts seront remboursés, bien évidemment, je serai multimillionnaire. Pour le moment, je rembourse du capital, j'amortis. Donc tu vois que l'enrichissement se fait de façon progressive à chaque fois que je paie le crédit immobilier. Donc justement, comment ça s'est passé et comment toi tu peux faire la même chose si ça t'intéresse ? Alors moi, pour te faire un petit récap, si tu ne me connais pas ou si tu suis mes vidéos, donc moi, j'ai démarré l'investissement immobilier en 2014. Après avoir étudié en école de commerce, j'ai étudié en France, j'ai étudié en Angleterre. J'ai eu un parcours classique, j'ai un parcours très classique. Ensuite, j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'investissement immobilier de par plusieurs frustrations que j'ai eu quand j'étais plus jeune, voilà, des parts de problèmes de logement et même j'ai eu de grosses frustrations à mon travail parce que je me suis rendu compte que si je veux gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas en travaillant où je travaillais que j'allais y parvenir. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à me renseigner. Donc tout simplement, j'ai tapé sur Internet comment devenir riche, comment devenir millionnaire, comment gagner beaucoup d'argent, etc. Donc, tu vois, c'est des mots-clés que tu cherches et si tu vas taper ce type de mots-clés et tu vas très souvent tomber sur des solutions possibles en fait, donc des stratégies possibles que tu peux mettre en place. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à lire le livre Perich Perpon et ça m'a tout simplement fait un déclic dans ma tête parce que je me suis rendu compte à quel point l'investissement immobilier est quelque chose de puissant. Donc pour moi, je peux te résumer ça très simplement. C'est que tu achètes de l'immobilier, si tu veux, je ne sais pas, 10 millions d'immobilier, tu achètes 10 millions d'immobilier et tu fais payer, tu empruntes l'argent de la banque et ce sont d'autres personnes qui vont rembourser la dette à ta place. Donc pour te schématiser, ça c'est la façon la plus simple en fait. Tu achètes de l'immobilier en empruntant de l'argent à quelqu'un, la banque, et c'est quelqu'un d'autre qui va venir rembourser ça à ta place et finalement, tu es propriétaire pleinement de tout ce parc immobilier-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ça c'est le meilleur moyen pour moi de bâtir quelque chose de gros en partant de zéro. Donc j'ai commencé à me former, à lire des livres, à lire des événements, à bâtir mon réseau, à surtout faire des sacrifices parce qu'on n'a rien sans rien. Donc il a fallu que je fasse un trait sur les sorties. Pendant un moment, il a fallu que je fasse un trait sur les voyages. Tous les plaisirs personnels que tout le monde aime en fait, moi j'ai mis ça de côté et j'ai focus, toute mon énergie, tous les fonds que j'avais, j'ai focus ça sur mon projet d'immobilier. Et je me suis donné 5 ans pour atteindre la liberté financière et bâtir un parc multimillionnaire en immobilier. Finalement, ça s'est fait en un peu moins de 5 ans et en seulement 3 ans après travailler au Canada, je suis devenu lit financièrement grâce à l'immobilier. Donc comment est-ce que j'ai démarré ? J'ai démarré avec des places de parking. Donc j'ai d'abord commencé à acheter des places de parking avec des prêts étudiants et j'ai très rapidement flippé les places de parking et j'avais fait une plus-value à l'époque je crois de 10 000 euros sur les places de parking. Avec ce capital, qu'est-ce que j'ai fait ? À l'époque, je ne m'étais même pas encore formé. Avec ce capital, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai fait entre guillemets l'erreur d'acheter ma résidence principale. Parce qu'à l'époque, je voulais faire comme tous mes collègues à la Défense. Tout le monde avait un appartement à Courbevoie, à Putot, à Nanterre dans le 92, etc. Donc moi, j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu prendre le plus bel appartement que je pouvais prendre parce que pour moi, c'était un signe d'accomplissement. C'est-à-dire, tu travailles à la Défense, tu as un bon petit salaire, même si ce n'était pas énorme à l'époque, tu es dans un gros cabinet de renommée internationale et tu as ton petit appart, tranquille, dans le 92. Tu vois, c'est un signe, entre guillemets, de réussite alors que ce n'est rien. Honnêtement, ce n'est rien. Ça te plombe ton parcours d'investisseur plus qu'autre chose, en fait. Donc moi, j'ai voulu faire ça. Et heureusement, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes avec qui je travaillais à l'époque, eux, ils achetaient en couple. Donc ils étaient en couple. Donc ils achetaient avec leur conjointe. Moi, à l'époque, ma conjointe ne travaillait pas. Donc j'avais une capacité d'emprunt deux fois moins élevée que la leur. Donc eux, généralement, ils pouvaient emprunter du 400 000 euros. Et moi, je n'étais limité qu'à 200 000 euros à peu près à l'époque. Tu vois, donc j'ai voulu acheter d'abord un appartement de près de 250 000 euros. Ce n'est pas passé. Donc j'ai dû revoir mon projet à la baisse. Et je me suis allé m'isoler dans le 93. Et je me rappelle à l'époque, les collègues, même des amis à moi, se foutaient de ma gueule. Parce qu'ils se disaient, ah, mais pourquoi tu vas acheter dans le 93 ? Le 93, c'est le ghetto. Enfin, tu ne sais pas ce que c'est que le 93. C'est un arrondissement. C'est la Seine-Saint-Denis en Ile-de-France. Donc c'est un arrondissement. C'est une ville un peu craignosse. Et voilà, des fois, les gens, ils se disent, voilà, ce n'est pas bien d'acheter là-bas. Alors qu'honnêtement, c'est là-bas qu'il y a le plus de rentabilité, c'est là-bas qu'il y a le plus de gains en capital, en immobilier. Donc, je suis parti dans cette zone-là. J'ai acheté un premier appartement, donc c'était un F2. Je l'ai acheté et très rapidement, je me suis trouvé limité en termes de capacité d'emprunt. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé justement à suivre des formations, à suivre des coachings. Et j'ai vu que j'avais fait une erreur d'acheter justement cet appartement parce que ça me coûtait trop cher. Donc, mon reste à vie, il était très bas. Donc, quand je comptais le crédit, les taxes, etc., c'était vraiment très difficile pour moi finalement de joindre les deux goûts car c'était un peu compliqué, tu vois. Et moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai commencé, j'ai tourné la chose à ma faveur. Et j'ai commencé à tout simplement acheter du locatif. Donc, j'ai acheté des studios. J'ai acheté plusieurs studios, plusieurs appartements en Ile-de-France. Donc, après, je suis allé m'expatrier au Canada où j'ai réappris en fait le processus d'investissement. Et je me suis attaqué aux immeubles de rapport, donc aux immeubles à revenus. Donc, j'ai commencé à acheter mes premiers immeubles. Un premier immeuble, un deuxième immeuble. Et ensuite, vu que j'avais eu la connaissance des deux marchés, je me suis dit, mais pourquoi ne pas investir en France et au Québec en même temps ? Donc, c'est là que j'ai commencé à acheter un bien au Québec, acheter un bien en France, acheter un bien au Québec, acheter un bien en France. Donc, tous les six mois, je faisais une opération France-Québec, France-Québec, France-Québec. Et c'est ça qui m'a permis finalement d'aller deux fois plus vite, entre guillemets, que la moyenne. Parce que j'étais sur deux marchés de façon simultanée. Et crois-moi que ça a été compliqué parce que gérer tout ça, le stress, les émotions, la prise de risque, voilà, la prise de risque, ce n'était pas forcément évident à gérer. Et c'est comme ça que j'ai pu bâtir un parc immobilier de plusieurs millions en seulement trois ans. Et aujourd'hui même, je m'étends à l'international parce que je suis en train d'investir à Bali. Et je vise même d'autres pays pour pouvoir justement grossir mon parc immobilier. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de tout simplement te renseigner. Et pour ça, je t'offre un cadeau. C'est un e-book totalement offert où je t'explique cinq étapes pour investir en immobilier. Et en plus de ça, tu auras également un bonus où je vais te montrer concrètement comment j'ai fait un profit à l'achat de près de 100 000 euros, c'est-à-dire à peu près 150 000 dollars en immobilier en l'espace d'un an. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir tout simplement bâtir un parc immobilier millionnaire, voire multimillionnaire et atteindre tes objectifs financiers en partant de zéro. Donc, si moi, je l'ai fait, honnêtement, tout le monde peut le faire. Et je t'invite vraiment à cliquer dans le lien juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui peut être inspiré par ça et qui peut trouver également une solution parallèle, en fait, à tout ce qui nous a inculqué le salariat, etc. Sache qu'il existe des voies beaucoup plus rapides comme l'immobilier, comme l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'était Florian de Global Investisseur. Et moi, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.